Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge ! On va commencer tout de suite cet épisode parce qu'on m'a demandé, oui je sais, la petite Nadine est très très fin, on m'a demandé de montrer l'arbre généalogique, ouïe, 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 tu t'es couché tard toi la dernière fois, de notre famille ! Voilà, voilà, on va arriver, je laisse le temps que ça charge, on va prendre du côté du bas de Jojo, oh la vache, c'est que ça en fait, hein ! Alors, Jojo et Pierre-Nard, de toute façon je suis obligée de prendre soit l'un soit l'autre, ont eu laissé 5 enfants, nous avons eu Albert, nous avons eu Germaine, nous avons eu Louise, nous avons eu Gustave et nous avons eu Arthur, Arthur qui est décédé il y a bien longtemps, et sa descendance continue quand même de vivre puisque son fils Oliver a eu un fils qui s'appelle Louis, il s'appelle Morin d'ailleurs, oui, parce que Oliver Morin, bah oui, bah oui, parce que son, oui, parce que Arthur, même marié, il a, bah son fils a eu le nom de sa maman, pionniersdu.com, d'accord, nous allons passer à Louise, Louise qui avait eu donc Lucien et Mireille avec Julien, de toute façon que nous pouvons voir ici Julien Garnier, donc Lucien est marié avec Marie, et ensemble ils ont eu Véronique qui est devenue une adolescente d'ailleurs, super, et Gabrielle, un petit garçon. Donc bien sûr c'est des enfants que j'ai généré moi-même dans le Créer un Sim pour que, voilà, pour que ça puisse continuer un peu à faire l'aventure, pas qu'ils meurent, et non seulement célibataire et sans enfants, voilà, je les génère de temps en temps. Après je pense qu'on va être un peu loin pour voir, je sais pas forcément des Sims qu'on va rencontrer régulièrement dans notre famille, mais bon, qui sait. Mireille de son côté est mariée avec Gabrielle, et oui encore Gabrielle, et elle a eu Nicole et Paul, voilà, pour ici. Et on a eu aussi, c'est vrai, Louise s'était remariée, et avait eu Marina avec Jacques, Jacques qui est décédé, et donc Marina est maintenant mariée avec Henri Verneuil, et ils ont eu une petite Nathalie qui est toute blonde. On va du côté de Louise, on va revenir, on a vu Arthur, on va voir du coup Germaine, Germaine elle avait eu un garçon qu'on n'a jamais rencontré, Clément, il est marié maintenant avec, et bien on l'a vu Clémence, et ils ont eu deux enfants, on a Serge et Charlotte. Donc on est bien, quoi, tranquille, et on va voir Gustave, voilà, Gustave qui a eu, il n'a pas de femme, Gustave, si ça y est, c'était avec Sophie, oui c'est vrai, c'était le petit couple de roues que Gustave a eu avec Sophie, Audrey, Audrey que j'ai mariée avec Arthur Bonnet, et je viens de leur générer une petite Jeanne, voilà, comme ça, ils auront une petite fille, et la descendance continue, voilà, ça fait un bel arbre généalogique. Chez nos frères et sœurs de Gigi, nous avons Irène, Irène que vous savez, elle était mariée avec Daniel, et ensemble ils ont eu une petite fille qui s'appelle Lucie. Nous avons notre Louise Nationale qui est décédée, morte de colère, oui, en vrai elle s'est fait tirer dessus, où ils avaient eu la petite Denise, et avec Thomas je l'ai remariée, et je l'ai fait avoir un petit garçon qui s'appelle Pierre. Attendez, on va revenir dans la famille, oui, parce que sinon on va se perdre. Et on a Marcel, Marcel qui est donc mariée avec Juliette, et ils ont eu la petite fille Alexandra. Donc peut-être qu'après je leur générerai à ceux qui sont encore mariés, comme Irène et Marcel, je leur générerai encore un autre enfant pour qu'ils en aient deux, et notre Gigi Nationale avec notre Florent. Nous on n'a pas chômé, on en a eu cinq quand même, c'est déjà pas mal. Et puis c'est pas mal, je crois, là on a fait le tour de la maison, et des descendants, et tout le tralala, mais c'est vrai que quand on arrive de nos fondateurs, on a une première belle génération, une deuxième, et la troisième que nous voyons grandir tous les jours en ce moment. Ça va, c'est pas mal, il y a du monde, c'est pas mal. Ça y est, la maisonnée se lève. Non, tu ne vas pas te... Tu... Voilà, tu t'occupes. Mais, je pense que... Est-ce que toi tu vas où ? Tu vas à la douche, c'est bien. Voilà, la maisonnée se lève tout doucement, il ne faut pas oublier qu'il y a école. Ah oui, c'est parce qu'elle a faim, Atiote. Mais oui Nadine, Nadine ! Tu vas venir là Nadinette ? Notre Daishi National n'est pas encore levé. C'est bien Daishi, ils n'ont rien changé, non c'est bien Daishi. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent une mauvaise surprise. On va ouvrir, on va lui donner à manger. Il y avait du gâtal, on va lui donner du gâtal. Tiens, prends ça, elle va péter un câble parce qu'elle aura mangé du sucre. Mais bon, là il faut bien la nourrir, la Tiotte, parce que sinon, elle va claquer. Geneviève, je ne pense pas que tu vas aller à l'école. Non. Bien sûr, je l'ai relookée, la petite demoiselle, toute jolie. Bon, il y a moyen que je la confonde avec Gigi, mais normalement il y a Joseph entre les deux, donc ça devrait aller, mais je ne promets rien. Toi, tu vas te lever aussi, tu vas aller aux toilettes et te laver. Bichette, elle va manger. Oh, je suis colère. Elle est colère, la Fifi. Oh, Gigi est en train de se reposer tranquillement. Eh ben voilà, et elle, elle va voir son daron tout nu dans la baignoire. Ah, c'est pas vrai. Super, ça commence bien la journée. Ah, Daichi est levé. Si tu peux, mon petit Jojo. Non, mais alors, tu, 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 oui, non, tu ne vas pas à l'école et tu vas demander à ce qu'il fasse à manger, stop. Voilà, familial, on s'en fout. Et puis, bien sûr, tu pourras aller à l'école. Tu ne t'es même pas lavé, Joseph. On va te laver les mains et on va te laver les dents. Et après, tu iras en cours. Hop, voilà. Donc, lui, il va faire à manger. Eh ben, tu feras le ménage après, Daichi. C'est pas grave. On te demande juste de faire à manger et le frigo est vide. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Mais... Oh là là. Catastrophe, ces gosses. Il faut tous les gérer. Allez, tu viens là. Tu vas pisser. Et tu vas te laver. Tu vas faire ça, là. Oh là là là. Et après, tu vas à l'école. Qu'est-ce que t'as, Gigi ? Mais Gigi, pourquoi t'es debout déjà ? Mais Gigi, va te coucher, ma belle. Oui, bah écoute, va te coucher encore un petit peu, s'il te plaît. Ok, c'est bon, les gamins vont partir. Parce que là, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Par contre, on est l'été. On est le jour 2 sur 14. Donc, je pense que j'avais parlé déjà la dernière fois qu'on irait sûrement en vacances. Je ne pense pas qu'on va le faire maintenant. On va le faire peut-être pour l'épisode prochain. Ça pourrait être sympathique. T'as fait à manger, Daishi ? Non, il n'a pas fait à manger. Oh ! Mais tu fais à manger ! T'es chiant ! Attribuer une tâche. Allez, s'il te plaît. Gling, 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 là. Vous voyez un peu la jolie Geneviève qui s'est réveillée. Du coup, je lui ai mis un petit peignoir aussi, comme sa maman. Puisque, voilà. Pour l'instant, pour les faire dormir, je préfère encore les couvrir. Après, on verra. Elles ont au moins deux couleurs différentes. J'aime bien, ces peignoirs sont trop jolies. Ils sont avec accessoires vintage, comme Daishi. Daishi, compris dans l'accessoire vintage. Voilà, vous voyez, les factures sont arrivées. 8 937, comme d'hab. Regardez-moi cette petite bichette qui parle avec sa maman. Tu vas lui raconter des trucs à ta fille. Tu vas faire connaissance, tiens. Voilà, comme ça. Ah ! Réconfortée ? Ah oui, parce qu'elle est tristoune. Ah, elle a chaud, bichette ! Il faut te mettre en tenue. Tenue de chaleur. Ça, tu iras beaucoup mieux. Ça, c'est encore l'école qui appelle. Ah non, faire un don. Non, on va payer les factures. Après, ça va partir comme des petits pains, nos petits sous. Parce que, vu que la dernière fois, on s'est fait arnaquer par le jardin. Voilà, quoi. Ah, mais bon, il y a quand même des trucs à vendre. Donc, c'est bien, on va y arriver. Pendant que Florent, dans sa superbe tenue d'été, que je n'avais pas relookée, je crois, nous fait des belles toiles. Donc, tant mieux. Là, il va falloir remplir le compte en banque. Donc, on a encore un peu de quoi voir venir un peu les prochaines semaines. Mais quand même, je préfère prendre de l'avance. Et ouais, regardez-moi la jolie, là. C'est Geneviève. Un de ses nouveaux looks. Bon, alors, cette petite chemise, normalement, c'est un espèce d'ensemble pour serveuses. Donc, c'est pour ça qu'elle a le petit truc écrit dessus. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait passer quand même en tenue normale. Donc, voilà, la dégaine. Tu sais ce que tu vas faire, ma belle, vu que tu es en bon état ? Tu vas faire tes devoirs. Voilà, pendant que Miss Nadine regarde la télé. Miss Nadine, elle va avoir besoin de faire un beau petit pipi. Est-ce que tu sais y aller ? Non. Il faudrait que tu demandes à maman. Maman, elle est partie prendre un bain. Bon, bah écoutez, on va y arriver, de toute façon. Wouh, chef d'oeuvre pour Florent. Oh, 3000, c'est une flouze. Je dis oui. Celui-là à 836, je dis oui, oui. Et tu vas vendre celui-là à 1120. Oui, oui, oui. Triple oui. J'ai l'impression d'être Julia Lepers d'un seul coup. Donc, ça ne va pas du tout. Et tiens, tu vas les peindre dehors aussi du Poppart à 75. Tiens, comme ça, voilà. Tu nous remplis. Oui. Tu nous remplis les poches. Tu es adorable. Oh my god, c'est fournée de projet scolaire pour les mioches. Oh, et elle, je sens qu'elle va tout nous casser. Nicole. Nicole. Nicole, viens ici où je t'en décolle. Tu vas te calmer, oui. Saleté, va. Bon. Ok, tu vas parler de jouets et toi aussi, tu vas lui parler. Comme ça, ça va la calmer un petit peu. Alors, les gamins. Est-ce que vous êtes en bonnet de toi ? Toi, tu iras quand même aux toilettes. Ah, et puis, on va te faire travailler dans le jardin, ton projet scolaire, mon petit. Voilà. Tu commenceras à travailler soigneusement. Quoi ? Qui c'est qui sonne ? C'est Irène. Non, on va pas répondre. Toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Félicitations. Merci. Toi, est-ce que... Bah, toi, tu vas manger. Du coup, tu vas te divertir un peu. Elle va être dans un état et je le sens. Et après, tu feras ton travail. Chantal, hola Chantal. Tu es super. Tu es en bon état tout de suite. Donc, c'est projet scolaire immédiatement. Allez, hop. Au boulot, les gosses. Bon, on oubliera que la musique n'est pas d'époque, mais... Voilà, bichette. Tu étais en train de t'éclater. Maintenant que je te fais un focus, tu t'éclates plus. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille fille ? Oh, trop mignon. Ah, oh, il joue ! Trop bien. Oh là là. Les blonds. Nos petits blonds s'amusent. C'est pas tout mignon, ça, quand même. Ok, ça y est, c'est le jardin. 1200 ! Wouah ! Je crois que c'est... Attendez, est-ce qu'il y a vraiment... C'est très aléatoire, en fait. Ok, il y a quand même une plante qui nous a ramené 1200 simflous, donc c'est énorme. Non, tu... Avant de retourner à la maison, tu peux t'occuper d'une abeille, s'il te plaît ? Tu vas nouer des liens et tu vas récolter le miel. Est-ce qu'elles sont... Elles sont agacées ! Mais la ruche est pleine, donc je pense qu'on va récupérer un peu de miel. N'essaie de ne pas te faire piquer, ma belle, s'il te plaît. Ouais ! Parce que là, il va falloir que... Ah, ça l'a diverti, ça, c'est marrant. Il va falloir qu'on s'occupe bien des abeilles, puisqu'on était... Bon, bah, normalement, je crois que c'est la saison, hein. En tout cas, elles ne t'ont pas piqué, donc... C'est bien, on est bien partis. Bon, nos enfants font des projets scolaires. Tu vas aider ton frère. Toi, tu vas aider ta fille blonde. Et toi... Oui, non, mais on s'en fout. Tu vas aider ta fille cheveux noirs. Voilà. Comme ça, ils vont avancer plus vite aussi. Responsabilité de Joseph avec le très responsable, c'est cool. Oula ! Qu'est-ce qui t'arrive, Geneviève ? Ça est bizarre de l'avoir ado, hein. Mais bon, on va s'habituer, hein. Avec un super look typique des années 50-60, hein. Avec son petit top avec des cerises et tout. Sa tenue d'été. Oula ! Ah bah, Irène, salut ! Ça va ? Est-ce qu'on peut te demander de l'aide aussi, je pense ? Allez, tiens, viens de m'en demander de l'aide et... Ça, vous allez être à trois dessus. On s'irait plus vite. Regardez-moi ça, comme c'est pas mignon. La famille qui s'entraide pour les devoirs. C'est adorable. Et voilà, tout le monde a terminé son projet scolaire. Bravo ! Toi, du coup, t'es dans un sale état. Franchement, je sais pas si tu peux regarder un peu la téloche. Tu regardes la chaîne. Ok, d'accord, tu vas regarder un peu la télé. Et après, t'iras au lit, ma belle, parce que là, ça ne va plus. Tu... Euh, Joseph. Oh, t'es malade, mon bichon. Bah, va manger, va te laver et va te coucher. Tu vas demander conseil à ton daron. Ok, non, bon. Et Irène qui est en train de squatter de ouf, là. Bah alors, meuf. Tes shoes, elles sont parties où ? T'as perdu tes chaussures en route. Oh là là, ça fait dur pour Gigi, là. Elle est exténuée. Tu vas te retrouver un peu avec ton mari. Vous avez besoin tous les deux de divertissement. Enfin non, lui, moins que toi, mais... C'est pas très grave. Vous ferez un bon petit crac-crac après. Voilà, vous vous retrouvez un peu, parce que sinon... C'est chaud patate, quoi, comme on dit, faire crac-crac. Voilà. Regardez-moi, elle est presque en dépression. Ah bah ça va, elle a l'air contente. Elle est où ? Les crapulades, c'est parti. Pendant que la petite famille va au lit, ou presque. Va au dodo, toi. Voilà, elle, elle est en train de dormir. Geneviève, je l'ai fait courir un petit peu pour qu'elle s'occupe. Lui, c'est bon, il va aller se coucher. Bon, bah c'est bien. Bon, bah voilà, tout va bien pour le meilleur des mondes. On se donne rendez-vous demain. Petit monstre de Nadine. Est-ce que ça te dit de te réveiller quand même et de manger ? Ah, qui c'est ? C'est Arthur qui vient de nous voir. On va lui donner ça à la bichette, là. On va lui mettre ça. Ah, c'est Arthur et... Et Simone ! Ah, bah c'est cool ! Pour une fois, c'est un nouveau duo. Alors, ah, salut tonton ! En même temps, c'est vrai qu'elle a grandi avec le fantôme de son tonton dans la maison. Donc, Joseph passe par une phase. Très bien. Joseph, qu'est-ce que tu fais debout, surtout ? Toi, tu te réveilles à minuit et tu te dis Oh là là, j'ai envie de passer par une phase. Joseph, ça va pas du tout. Euh, bichette ! En plus, t'as un bol qui vole, là. Si tu veux manger le bol de chips... Oh là 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 là, elle est dans un état. Cette gamine est dans un état. Et tu peux aller sur le pot. Donc, t'iras sur le pot après et tu retourneras te coucher, évidemment. Nous avons un lapin qui vole. C'est très logique. Et je vais mettre le reste du manger. Oh non, des trucs à ricos aussi, ça va péter comme pas d'eux dans la maison. Euh, toi là, il va falloir que t'ailles te pieuter, hein. Parler à l'inconnu. Non. C'est parce que je voulais faire plus de choix. Majeur d'hommes, responsabilité. Non. Par contre, s'endormir. Oui. Tu vas t'aller faire quoi ? Ah bah bien sûr ! Et il y en avait déjà un cassé. Il a pas réparé, maintenant le deuxième est cassé. Mais franchement, Daichi, des fois, je me pose la question. C'est-à-dire qu'il fait des trucs, il est parfait. Mais alors, des fois, il fait que de la merde. C'est... C'est pas possible, ça. Hein, bichette ? Tu manges ? Et toi, là, tu fais quoi ? Tu veux discuter avec tonton ? Euh, tonton. Non, c'est pas ton tonton. C'est pas grave. Tu peux discuter quand même. Présentation amusante. Voilà. Ah là là, qu'est-ce que c'est drôle. Est-ce que tu sais qui c'est dans ton or généalogique ? Ouais, tu sais pas. Tu sais pas très. Tu vas illuminer la journée. Tu vas le complimenter. Tu vas parler de la température chaude. Et raconter une histoire délicieuse. C'est pas mal. Tu pourrais jouer avec lui, d'ailleurs, peut-être défier un sim. Eh non, tu peux pas. Bon, tu veux pas défier le fantôme d'Arthur. Quel dommage. Et puis après, tu iras quand même te coucher, ma jolie, parce qu'il commence à se faire un peu tard. Et en plus, tu vas à l'école. Donc, voilà, il faut que tu rends compte du monde. Du monde sympathique. Ah bah, elle, elle a bien mangé. Elle est sur son petit pot, maintenant. Oh, elle est trop kiki, hein. Quand est-ce qu'elle grandit ? Dans trois jours ! Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. La, 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 la. Ah oui, donc, si elle grandit en trois jours et... Je sais pas. Je verrai si je le fais partir pour l'épisode prochain ou pas. Oui ! Bravo, Nadine ! Tu as gagné. Tu as réussi à faire un... Deux gros bons prouts. Tu t'es débarrassée. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, tu vas pas t'évanouir. Mais c'est pas du juste, bichette. Alors. Oh, là, là. Oh, c'est dur, la vie. Oh, là, là. Quelle est coquine. Quelle est mignonne, cette petite fille. On a hâte de la voir grandir. Ouais. Après, je pense qu'elle sera très, très mimi. En tout cas, elle a pas le nez de son papa. Donc, comme Hélène, qui est là l'autre blonde de la maison, elle a le nez de son père. Mais pas Nadine. Donc, on aura vraiment deux blondes différentes. De toute façon, je pense aussi qu'avec Geneviève, qui ressemble quand même pas mal à sa mère. Alors que Chantal ressemble plus à son père. Donc, au coup, on aura vraiment des mélanges de tout au niveau des enfants. Et pour le choix du futur héritier, ça pourrait être bien. C'est déjà vite remise. Maintenant, elle va se coucher. Et c'est parfait, parce que moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Voilà, ça faisait une semaine que je n'avais pas joué. Donc, j'aurais pris plaisir à retrouver ma petite famille de Saint-Paul. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme d'habitude. À commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et à regarder une petite pub sur ma page YouTube, qui est dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Decades Challenge. Ou d'autres choses. Allez, salut !